Et salut à toutes et à tous, ici Namazoo et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 15 de notre let's play sur Little Dragon Café. J'espère que vous allez bien. Et du coup, c'est parti, je viens juste de lancer le jeu et de commencer la journée. Et la dernière fois, on s'était laissé il y a un petit moment, c'est vrai. J'ai eu quelques petites difficultés ces trois dernières semaines, mais maintenant tout va mieux. Donc je peux reprendre le let's play sur Little Dragon Café et du coup, c'est un plaisir. Alors, la dernière fois, on s'était laissé, je me souviens, j'ai regardé un petit peu avant de commencer, qu'il fallait qu'on prépare un curé viril pour notre ami Maurice, le petit fantôme déprimé, dépressif. Et on va essayer de lui préparer ça aujourd'hui. Alors, j'ai eu un petit indice de la part d'un abonné, merci beaucoup à lui, Jérôme, tu te reconnaîtras, et qui m'a dit qu'il fallait que je rate un plat pour préparer le curé viril, tout simplement. Alors, on va rater un plat. Je crois que j'ai dû en rater un juste avant de faire la vidéo. Je crois que j'en ai un de côté, ouais. Je dois en avoir un de côté déjà de plat raté. Et ensuite, ce plat-là, il faudra qu'on aille le donner au gars qui est dans la forêt, je crois. Le collectionneur de délices, je crois qu'il s'appelle. Un petit bonhomme. Il faudra qu'on aille lui donner tout ça, donc on va voir si ça fonctionne. Parce qu'il me semble... Bon, on l'avait vu dans l'épisode précédent. Voilà, un plat raté, ça a l'air bon. Des petites arêtes, un petit os. Ok, on ne va surtout pas le mettre au menu du jour. Il ne faut pas faire de bêtises. Et on va se rendre dans la forêt, du coup. Tranquilou. En tout cas, oui, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Voilà. C'est cool. Et du coup, moi, ça me fait très très plaisir de reprendre le let's play sur Little Dragon Café. Parce que ça manque un petit peu, quand même. Ce petit univers tranquillou, détente, coloré, tout ça, ça m'a beaucoup manqué. Même si dans Harvest Moon, c'est aussi pas mal coloré. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, c'est vraiment calme, tranquille. On avance avec l'histoire. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Juste faire notre petite vie. Au final, c'est plutôt sympa. Voilà, de ne pas avoir de... Elle saute. Ah bah non. Je galère toujours autant. Ok, c'est bon. J'ai réussi. Ouais, c'est pas si mal, au final, de ne pas avoir d'argent dans le jeu. Parce qu'on peut se concentrer à fond sur l'histoire. Et je trouve ça vraiment sympathique, au final. On ne se prend pas la tête. C'est que de l'aventure à 100%. Donc voilà. C'est cool. Ok, alors on va essayer de retourner... Enfin, la forêt. Oui, c'est plutôt la savane. Je ne sais plus comment j'avais fait la dernière fois pour monter là-bas. Je crois qu'il faut contourner un petit peu. Bon, j'ai la flemme de ramasser un petit peu tout ce qui se trouve autour de nous. Pour le moment, on n'a pas besoin forcément d'ingrédients. Donc, voilà. Autant aller directement au but. Ah. Ah, je galère toujours autant. Peut-être qu'il vaut mieux y jouer avec un clavier qu'avec une manette. Sur PC. Je ne sais pas. Parce que... Ouais, pourtant si. La manette, c'est plutôt précis, normalement. Je galère. Ok, c'est bon. Ça va, je n'ai pas trop galéré. Ok, la petite musique tranquillou. Voilà, le... Le bonhomme, il est là-bas. Ah, qui c'est ? Ouais, j'ai entendu un... Une bestiole qui m'avait remarqué. Ah, je vais approcher un peu plus le micro. Voilà, ça sera mieux peut-être. Ok. Salut. Porte-moi un repas puissant qui a autant suscité la satisfaction que la déception. Ok, donc on va lui donner le plat raté. Oh, c'est bon. Comme promis, je te donne mon savoir. Et donc, ça marche. Et j'ai les 4 fragments pour faire le curry viril de Maurice. Alors, on va se téléporter à la maison. C'est plus rapide comme ça. Et d'accord. Ok, bah super. Merci beaucoup, Jérôme. Parce que je pense que je n'aurais jamais trouvé par moi-même qu'il fallait rater un plat. Je n'aurais jamais... Moi, j'aurais plutôt pensé à un courgetidon de force. Mais... Je ne sais pas pourquoi. Mais... En tout cas, merci beaucoup. Et merci à tous de suivre le let's play. Malgré les pauses. Merci beaucoup. Ok. Alors, le papy est là. J'ai dit le vieux. Papy. Curry viril. Ok. Bah, c'est une bonne tête. Réviens. Ok. On a la recette. Ok. Bon, on va pouvoir aller la faire. Si, on a tous les ingrédients. Ah bah tiens. Oh là là, c'est quoi tous ces clients ? Mais va... Allez travailler, là ! Il n'y a personne qui travaille. La salle est pleine. Oui, oui, on t'a vu. Va travailler. Ok. Moi, je prends les commandes. Je vais les aider un petit peu, quand même. Ok. Je vais quand même les aider à faire le service. Quoique, en fait, non. Je m'en fiche. Débrouillez-vous. Déjà, je vous loge gratuitement. Travaillez un peu. Je suis horrible. Ok. Où est le curry ? On va y arriver, on va y arriver. On a beaucoup de recettes. Poudre de curry, yes, on en a. Bacon, on va prendre bacon frais, tiens. Un bacon salé. Un petit mulet. Ok, c'est bon. On est bon. Alors là, par exemple, il ne faut pas que je me rate. Mince, j'en ai raté un. Ça allait trop, trop vite. Ok. Hop. Excusez-moi, je suis concentré. C'est bon. Bon, c'est dommage, j'en ai raté un. C'est dommage. Mais bon, j'ai quand même 4 tocs sur 5. Moi, je dis, on est bien. Alors. Allez, attaque. Le plat spécial de Namazou. Un curry populaire, même dans l'au-delà. C'est du curry viril. Je ne peux pas manger, ça. D'ailleurs, est-ce que les fantômes mangent ? Peuvent manger. Un fantôme, ça ne peut pas manger. Ça passe à travers, non ? Non ? Ah bah non. Ah. Beurk, c'est aussi mauvais que quand je l'ai préparé. C'est dégoûtant. Tellement dégoûtant que ça me fait pleurer. Elle est malentendante. C'est pour ça qu'elle n'entendait pas ma voix. Ah oui, elle reparle de sa copine qui s'est fait renverser par une voiture. Mais il l'a sauvée au dernier moment, donc c'est lui, au final, qui est mort. Mais voilà. Une super histoire. Mais pourquoi elle ne me voit pas ? Même quand je suis à côté d'elle, pourquoi ne me remarque-t-elle pas ? Parce que t'es un fantôme. Ah oui, mais nous, on peut le voir. Ah, je ne sais pas. C'est tellement mauvais que mes larmes n'arrêtent pas de couler. Enfin, ça va, mais... Il mange quand même, hein. Il dit que c'est dégueu, mais... Oh bon sang, c'était infâme, mais... C'est bien parce que le plat, l'assiette, elle est toujours pleine. Mais j'adore ça ! Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On a réussi. Alors, quel est le prochain objectif ? Le prochain objectif, plutôt. Fatigué de cuisiner, tu devrais peut-être aller dormir, ange gardien. Oh bah oui. Moi, il ne faut pas me dire deux fois d'aller au lit, hein. Moi, j'y vais. Moi, j'adore dormir. J'adore dormir, alors... Il n'y a pas de problème, j'y vais. Ok. Bon, le service n'était pas top. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ok, alors il va se passer un petit truc, j'imagine. Oh, il a changé de couleur ! Tu pars, Maurice ? Avant, il était violet, là. Il est orange-jaune. Oui, j'ai des choses à faire. Je pensais que c'était elle qui se sentirait seule sans moi. Alors qu'en fait, c'est moi qui suis seule. Mais même si elle ne me voit pas, je vais rester avec elle et la protéger comme un ange gardien. C'est là que je veux être, près d'elle. Ah, c'est mignon ! Je vais retourner à la maison où nous vivions ensemble. C'est idiot, Maurice. Oh, pourquoi ça ? Quoi ? C'est idiot qu'un fantôme aussi agaçant soit en fait aussi sympa. Mais oui, moi j'ai toujours dit qu'il était sympa. Puf, ce n'était pas la peine de dire ça. Même si c'est vrai, au début, il nous a bien embêtés quand même. Mais c'est gentil. Merci à tous, bon, à bientôt. Ok, d'accord, allez, bon, au revoir. Il est enfin parti. C'était un fantôme agaçant, mais maintenant qu'il est parti... Enfin, j'imagine que protéger sa petite amie, c'est l'idéal. Quoi qu'il en soit, c'était un fantôme étrange. À se montrer à tout le monde. Moi ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Je me montre ? D'accord, donc, on ne sait toujours pas qui c'est qui nous parle après que chaque personnage s'en va. Réputation du café améliorée... Ok, davantage de clients. Déjà qu'on a beaucoup de clients, alors là, s'il y en a encore plus. On est foutus. Ok, bon, je pensais qu'elle allait me donner une petite recette, mais non. On va faire un petit... Teuf au plat. Quoi que le curry viril, on aurait pu le mettre au... Ah bah non, on n'a pas assez de curry. On n'a pas beaucoup de curry. Moi, je vais juste faire un petit teuf au plat. Voilà, c'est ça que je voulais faire à la base. Ok, d'ailleurs, il faudrait que j'aille rechercher du sucre. Parce que je vois que nos réserves de sucre ont bien diminué, même s'il en reste pas mal. Je fasse attention à tout ça. On va faire à manger pour Drago. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je crois que je n'ai pas réussi à le dire tout à l'heure. Hop. Histoire qui prenne un peu de force. On veut qu'il grandisse. Il ne grandit pas beaucoup. Il a grandi une fois, là, je ne sais pas trop. Il stagne. Il stagne un peu. Alors, on va lui donner le... Non, ça c'était la caresse. Je me suis trompé de touche. Ah non, je ne vais pas lui donner un plat raté, par contre. On va éviter. Je ne pense pas qu'il doit trop, trop aimer. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la suite ? Histoire. Pousser du dragon. Fatigué d'avoir nourri le dragon. Alors, va dormir. Ah bah tiens. Pousser du dragon. Je pense que Drago va grandir. J'en parlais justement, je faisais... Il ne grandit pas, machin. Ça fait longtemps. Moi, je pense qu'il va grandir. Oui, oui, bon, c'est bon. On a pris un petit jour de vacances. Les clients ne sont pas contents. C'est pas grave. Alors. Ouais, il mange. Drago mange vraiment beaucoup. Il va finir par se faire mal au ventre. Tout ira bien, Drago. Mince, non. Excusez-moi, je la refais. Tout ira bien. Drago doit être en pleine croissance. Il a besoin de manger. Voilà, c'est mieux comme ça. Drago doit être ravi de faire des repas aussi délicieux. Eh oui, mange tant que tu veux pour devenir grand et fort. C'est bien, Drago. Ah, Drago. Oh non, Drago évolue. Vite. Oh là là. Oh là là, il est passé d'adolescence à... Ah non, là, je pense que c'est plus la phase d'adolescence, là, non ? Avant, il était enfant. Là, il est ado. Là, il a une tête d'ado, un peu. Je ne sais pas s'il peut grandir encore plus. Wow, Drago a encore grandi. J'aime bien, il a évolué comme ça d'un coup. Et ses cornes, elles sont énormes. Regarde-le. On doit presque pouvoir monter sur son dos, maintenant. Fendre les airs sur un dragon. Quel beau rêve. Ah oui, on peut monter dessus ? Non. Le voilà adolescent. Ah, voilà. Je me disais bien, il était peut-être là d'ado, là, prépubéen. Il arrivera bientôt à l'âge adulte. Il est ado. Cool. Ah, l'adolescence. Une grande période. Maintenant que notre Drago est grand, le moment est sans doute venu d'agrandir aussi le café. Ah oui, il ne peut plus rentrer, là. Comme la dernière fois, tu veux dire ? Agrandir le café, ce vieil homme est capable de ça. Ça va sans doute prendre du temps et il n'a pas l'air très doué en charpente. Que se passe-t-il ? C'est génial. Il y a un moment, papy a utilisé un pouvoir étrange. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Allez, c'est parti. Et du coup, notre maman, elle n'est toujours pas guérie. Elle ne bouge pas. On n'en parle pas, personne n'en parle. Elle agonise. Oula ! Énorme. On a rajouté une cabane sur le toit. C'est génial, le café est encore plus grand. Qu'en dis-tu ? J'ai même fait un lit pour notre ami Drago. Ah bah oui, parce qu'il ne rentre plus sur son petit tapis. Merci, papy. Oh, c'était super. Ça s'est passé juste sous mon nez et je n'y crois toujours pas. Il existe de nombreux pouvoirs mystérieux. Je ne les connais pas tous, mais c'est merveilleux. Allez, les amis, travaillons encore plus dur aujourd'hui. Youpi ! Énorme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'aime bien savoir. Moi, j'aime bien aller à fond dans l'histoire. Indice, ça croit la réputation du café et va dormir quand tu auras fini d'aider. Elle croit la réputation du café. Ouais, mais là, on est loin de la prochaine... Ouais, bon. Moi, c'est pas grave. Écoutez, moi, je propose qu'on fasse une petite visite de l'île, là, maintenant que Drago est adolescent. Même dans les temps de chargement, je crois qu'il a changé, là, il est adolescent. Ouais, énorme. Énorme. Oui, action de Drago, ado. Monte et descend du dragon adolescent en appuyant sur A. Ah, appuie... Ouh là, pardon. C'est moi, j'étais en train de jouer avec un truc sur mon... J'ai balancé un... Je pense pas, ça doit être un stylo sur mon clavier. Bref, on s'en fout. Appuie sur A, sur le dragon, pour voler. Descends en maintenant B. Et mes pieds à terre en appuyant sur B. Ouh là, ça m'a l'air compliqué. Tu peux plonger dans l'essaiant pour pêcher là où les mouettes se rassemblent. Comme le dragon est plus gros, il n'entre plus dans les petits trous des rochers. Ah, mince. La portée d'exploration a augmenté, cherche des ingrédients et recettes inédites. Ah ! Je peux monter ? Ok. Oh, énorme. Oh là là, il a un grand coup par contre. Ça va, c'est assez facile à maîtriser. Alors, est-ce qu'on peut voler du coup ? Moi, je veux aller là. Ah ouais ! Trop bien ! Ah, j'adore ! Et là, je peux y aller là, non ? Je peux pêcher ici. Pêche. Ah, mince, il est fatigué, il est fatigué. Assieds-toi. Ah, ok, c'est bon. D'accord, donc il a quand même un petit temps. On ne peut pas rester tout le temps en l'air. Je peux aller là ? Oui, je peux aller là. Énorme. Bon, là, on connaît déjà, on est déjà venus. Ok. Il ne peut pas voler très haut, par contre. Ça, c'est dommage. Il ne peut pas monter très très haut. Mais je pense que ce sera plus à l'âge adulte. Mais là, je peux remonter au moins ? Ok. Il se repose un peu. Et on est reparti. Ok. Bon, ça va, il est quand même... Il est quand même bien. Ok. Bon, du coup, je imagine qu'on peut exploser ce genre de rocher, là. Il faut peut-être que je descende. Oh, là, calme-toi, calme-toi. Il fait des trucs parfois. Ok. Ah, t'es sérieux ? Tu peux pas... Il peut pas détruire encore ça. D'accord. Bon, j'imagine qu'il faudra attendre qu'il fasse du feu. Je pense qu'un jour, il pourra cracher du feu. Et ici, là, tu peux pas non plus. Je fasse attention à son énergie, parce que là, je vois qu'elle descend pas mal. Ah, j'arrive pas à appuyer sur le bouton. Ok. Non, il peut pas. Il ne peut pas. Je pense qu'il faudra, oui, qu'on attende qu'il puisse cracher du feu. Et regardez, comme c'est vachement sympa. J'adore. Franchement, j'adore. Je pense que je vais bien m'amuser. Hop, il plane super longtemps, en plus. Waouh. Ah, c'est trop bien. Cet épisode 15 est vraiment sympathique. Du coup, est-ce que je peux voler au-dessus de ça ? Ah, non. Alors, oui. Alors, le jeu est bien fait. Je ne peux pas resquiller. Oh, il y a plein de recettes. Oh, mais je peux pas y aller. Oh, je suis dégoûtée. Je peux pas y aller. Ah, par contre, je peux y aller. Oui. Allez, descends, descends. Ok. Bon, ça va. En fait, c'est facile à contrôler. Là-bas, il y a quelque chose. Non, rien de spécial. Bon. On va aller visiter au loin, là-bas. Parce qu'on nous a dit qu'on pouvait visiter. Alors, moi, je vais y aller. Ah, un petit client. Ok. Ah bah oui, ça va bientôt être l'heure du... Du rush, là, de midi. Mais bon, on s'en fiche. Nous, on est en exploration, là. Oh là là, c'est trop, trop bien. J'adore. En plus, ça va assez vite. C'est cool. Et du coup... Ouais, je peux aller ici. Hop. Ok. Ragoût de légumes. Galettes. Ok. Ah, il a réussi, là, ou pas ? Non. Hop. Il a failli tomber. Non, c'est bon. C'est cool. Ok. Ok. Si, c'est bon, ça va. Ça, c'est facile à en prendre en main. Fruits de mer ou riz, 4. Bon, là, on a plein de petits morceaux de... Ah, je peux pas aller là. Ah, je pense que c'est plus au niveau de la forêt qu'on peut visiter, du coup. Je pense que c'est plus par là-bas. Et oui, oui, oui. Je pense que c'est pas par ici, en fait. Je me suis trompée de chemin. Bah, je pensais que ce serait par ici. Mais en fait, non. C'est de l'autre côté. C'est au niveau de la forêt. Bon, en tout cas, en attendant, je pense qu'on va rentrer... Attendez. Hop. On va rentrer au café. Ok. Bon, je vais les aider un petit peu vite fait, parce qu'il faut qu'on augmente absolument notre réputation. Et c'est important d'avoir des clients contents. Ah, Ipanema est pas contente, en tout cas. Je crois qu'il y a un client qui est parti, parce qu'il n'a pas eu son plat. Ouais, j'ai rien vu sur sa table. Du coup, je pense qu'il est parti. Il arrache-quitte. Ipanema, bouge-toi. Hop. Toi aussi, il a arrêté. Mais ils sont insupportables. Ils font rien du tout. Genre, si je suis pas là, c'est Bagdad. Allez. Pouf, ils sont relous. Voilà, même le cuistot, il est pas content. Ah, il m'a donné une recette. Oh, le chiche kebab, énorme. Alors ça, c'est trop bon. Je conseille. Chiche kebab, énorme. J'aurais pas pensé qu'il y aurait cette recette. C'est trop bien. Bon, évidemment, il faut que ce soit des bons ingrédients dedans. Mais à partir du moment où c'est des bons ingrédients, c'est trop trop bon. Hop. Allez, c'est bientôt fini. Ah, laissez-moi passer. Je ne peux. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est Drago, là ? Qu'est-ce qu'il... Aïe, oui, il ne peut pas rentrer dans la maison. Forcément. Il regarde par la fenêtre ce qui se passe. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Ah, c'est trop bien fait. Oh, j'adore, j'adore. J'adore ce jeu. C'est tellement mignon. Regardez, il est par la fenêtre. Il nous regarde. En plus, il y a sa tête qui nous suit. Ah, c'est énorme. J'adore. J'adore. J'achète. Non, c'est vrai, je l'ai déjà. Alors, du coup, c'est où son lit ? Je pense que c'est toujours dans notre chambre. Ah non, là, il y a un petit truc. Etage 4. Ah, c'est ça, son lit ? Non, c'est quoi, son lit ? Si, c'est ça, son lit. Et il continue, par contre, à faire caca dans son... Dans son petit tapis, là. Oh, là, énorme. Non, mais c'est quoi cette chambre de ouf ? Mais moi, ma chambre, elle est moins bien que ça. Oh, je suis dégoûtée. Le dragon, il a une meilleure chambre que nous. Ah, déception. Il y a toujours quand même son petit tapis. Alors, est-ce qu'on a réussi à avoir des... Non, on n'a pas réussi à avoir 4 fragments d'une même recette. En tout cas, on va aller se coucher. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. On a pas mal de clients. Correct. On a gagné un petit peu d'imputation. Alors, on va voir ce qu'il se passe. S'il ne se passe rien. Bon, apparemment, c'est bon. Eh bien, écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. Voilà. Parce que là, il se passe... Je pense qu'on est arrivé... On a quand même réussi à faire partir Maurice. Et ça, c'est énorme. Et on a vu Drago adulte. Enfin, non, pas adulte. Adolescent, je dis des bêtises. Et ça, c'était vachement, vachement cool. En tout cas, on va se laisser là pour aujourd'hui. Parce que c'était vraiment sympa. Mais je pense qu'on est assez loin d'augmenter notre réputation. Du coup, on fera ça dans le prochain épisode d'augmenter la réputation. Et ça sera bien cool. On continuera d'explorer aussi. Mais en tout cas, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de suivre les épisodes. Moi, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Ouh là là, je bug. Il est vraiment temps que je me stoppe. En tout cas, profitez bien de la vie. Amusez-vous bien. C'est tout ce qui compte. Bye bye.